wesh les potos petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bien venez sur ma chaîne youtube c'est soit cool ou mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer le pouvoir de jennifer walter qui est la surcharge gamma donc elle devient miss hulk alors pour débloquer ce pouvoir vous devrez être niveau 29 du pass de combat pour recevoir les défis de l'éveil de jennifer walter alors cependant moi je n'ai pas encore débloqué mais au cas où vous vous l'aurez déjà débloqué je vais quand même vous expliquer comment vous devez faire pour débloquer son pouvoir alors quand vous aurez débloqué les défis de l'éveil de jennifer walter vous aurez trois défis à réaliser le premier défi est de visiter le cabinet de jennifer walter en tant que jennifer walter alors pour réaliser le premier défi rendez vous à retairo au même endroit que moi sur le gameplay avec jennifer walter équipé comme skin et placez vous devant cette maison ou même rentrer dans la maison que je rentre dans le gameplay et là vous aurez validé la première mission le deuxième défi est d'éliminer des acolytes du docteur fatalis en tant que jennifer walter donc pour réaliser ce défi vous devrez vous équiper du skin jennifer walter et ensuite vous rentre au fief de fatalis comme moi dans le gameplay à ce moment là vous allez devoir tuer des acolytes vous allez devoir en tuer trois pour valider ce défi et le troisième et dernier défi est d'utiliser une émote après avoir cassé des vases en tant que jennifer walter donc pour ce faire déjà équipez vous de jennifer walter et ensuite vous allez devoir vous rentre au camp de la morue qui se trouve juste en dessous de misty me down comme vous le voyez dans le gameplay à ce moment là vous avez une maison remplie de vase vous rentrez dans cette maison vous cassez un vase et puis vous faites l'émote she hulk et là votre personnage va se transformer alors il y a d'autres emplacements de vase donc je vais vous les montrer il y en a un qui se trouve en plein milieu de l'île du camp de la morue donc au cas où on ne sait jamais qu'il y ait plus de vase dans la maison même si je pense que c'est pas très possible ben il y a un vase qui se trouve en plein milieu de l'île et il y en a même qui se trouve du côté de la carcasse donc à droite de l'île et là il y en a quelques-uns donc il y en a peut-être cinq six donc voilà au cas où vous avez plusieurs emplacements de vase si jamais vous avez trop de monde ou si jamais tout a déjà été cassé ben vous avez plusieurs emplacements alors je vous montre quand même la transformation quand vous aurez cassé un vase et que vous aurez utilisé l'émote voici la transformation de jennifer walter en she hulk donc franchement je trouve que l'animation est vraiment stylé je se transforme et tout en hulk bon après elle est pas énorme elle est pas immense mais je trouve qu'elle est quand même stylée donc voilà qui termine le guide complet des défis de jennifer walter j'espère que cette vidéo vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était SoCoolMec et ciao peace